Sa Majesté, on remercie beaucoup, discrète, efficace. Vous parlez de l'AMC, mais le G20, il a beaucoup fait pour que l'Afrique adhère au G20. Comment cela ? Parce que le G20, c'est des grands pays qui ont des relations bilatérales avec des pays africains. Donc il a la Commission africaine, la Présidence qui faisait le plaidoyer, mais un pays comme le Maroc, qui a de très bonnes relations avec un pays comme le Brésil ou l'Agentine, qui n'avait pas accepté. Donc ce contact bilatéral a été beaucoup plus important que le contact multilatéral. Moi, c'est ce que je disais parce que je suis venu, au G20, il y avait peut-être 10 pays d'où je n'avais pas été d'accord. Mais ce que j'ai fait, j'ai fait des émissaires, mais j'ai vu les pays qui avaient des bonnes relations avec l'Agentine, par exemple. Les pays qui avaient des bonnes relations avec le Brésil. Des pays qui avaient des bonnes relations avec le Canada. J'ai vu ces pays-là, ils ont fait le lobbying. Le lobbying bilatéral a encore bien marché, aussi que le lobbying multilatéral. Parce qu'effectivement, avec tous les défis que je vais envoyer des gens comme ça, c'est pas... Donc le roi a beaucoup agi dans la décision. Et aussi, on compte sur lui aussi. Parce que le G20 aussi, vous savez, on est en Côte d'Ivoire, on dit trop de vien ne regarde pas la sauce. On a eu le G20. On veut avoir le Conseil de sécurité encore. Et le MC, rien qu'hier, j'ai eu une discussion avec Mme Ghosi, la directrice de l'OMC, qui m'a dit que tout est OK, l'année prochaine, la Comorce seront parmi les membres de l'OMC. Et là, il m'a demandé, parce qu'il y a la loi de finances 2023-2024, qu'il doit vouloir voir, cette loi de finances. Il a en train de donner des inscriptions à l'Assemblée pour essayer de la voter avant la fête de l'année, qu'on lui donne le retard. Mais à partir du janvier, les Comorces sont membres apparentés de l'OMC. Et aussi, je remercie beaucoup, mon frère, tous les efforts que l'aident soient seuls. Merci.